Tout comme toujours avec Apple, c'est le plaisir de posséder leurs objets. Et voilà, il y avait vraiment une envie, effectivement peut-être un peu plus compulsive cet achat que vraiment une envie sur les attentes. Moi j'ai Internet sur mon téléphone portable, quand je suis dans les transports en commun par exemple. J'ai la musique sur mon iPod, j'ai les photos sur mon ordi. Pour mes prises de notes, les informations, les adresses utiles, j'ai un petit calepin. Et je me suis dit c'est génial ce truc, ça fait tout. Et ça s'allume, ça s'éteint hyper facilement, c'est un truc Mac, ça doit marcher. Génial ! En fait quand je pars les week-ends, un Mac comme ça dans un sac, c'est pas forcément très très pratique. Je vous cache pas qu'après je l'ai acheté parce qu'il y avait un énorme buzz de l'autre côté. Puis voilà, c'était pour essayer, c'était un peu geek quoi. Au départ c'était vraiment un peu geek. J'étais en vacances quelques jours dans le sud, il y avait une personne, amie d'amis, qui en avait un. Et qui nous a montré comment il utilisait, lui lisait des livres dessus, regardait ses photos, écoutait sa musique. Et j'ai trouvé ça assez sympa en fait. Ils ont été parmi les premiers acheteurs de l'iPad. Et excepté Adelaide qui déçut l'a rendue après quelques jours, j'ai pu constater que l'iPad avait trouvé une place de choix dans le quotidien de ses utilisateurs. Les usages en général que j'utilise au quotidien, c'est tout ce qui est actualité. Je pense notamment à l'application du Figaro, que c'est mon application préférée, je pense, celle que je consulte le plus. Dernièrement, j'ai souscrit à leur abonnement digital. Donc c'est-à-dire que tous les matins, plutôt que de prendre mon ordinateur, je prends mon iPad. La première chose que je fais, c'est de regarder mes mails. Et c'est assez sympa aussi, parce que j'avais l'habitude de les regarder sur mon iPhone, et là l'écran est plus grand. Premier point, c'est un usage à la fois personnel et professionnel du mail. Ensuite, Safari évidemment, puisqu'on a un accès à Internet. Je surf pas mal dessus, si tant est qu'il n'y ait pas de flash. Ensuite, beaucoup les mails aussi, et agenda. C'est vraiment mon agenda l'iPad. Alors les photos. Habituellement, je l'ai montré sur mon iPhone, mais c'est tout petit. Et là, du coup, c'est les mêmes photos, mais en plus grand. C'est assez classe, en fait, de sortir ça de mon sac. Ce que j'aime faire, c'est mes petites vidéos, le soir, dans mon lit. Et au lieu de m'endormir tout de suite, je me fais une petite demi-heure de ma petite série sympa. Et je suis complètement accro à ce moment, en fait. Quelques jeux assez sympas. Je suis un peu un fan de flipper, et c'est vrai que... L'iPad, pour le coup, vaut vraiment la peine à travers ses jeux. Si l'iPad est une console de jeu personnelle, il permet également de jouer à plusieurs ou en famille. Marc m'a montré l'application Scrabble, où l'iPad fait office de plateau de jeu, tandis que 4 joueurs avec 4 iPhone peuvent venir se connecter en Wi-Fi. Alors les témoignages que j'ai pu recueillir sont unanimes. L'iPad s'utilise par toute la famille. Alors pour faire d'un cliché, madame regarde la météo et check son Facebook, tandis que monsieur, lui, consulte l'état de ses comptes ou les cours de la bourse. Les enfants ne sont pas en reste, avec de nombreux jeux disponibles. Mon petit-neveu, pas celui de 2 ans, mais celui de 7 ans, il m'a demandé si je pouvais s'acheter un jeu qui coûtait 79 centimes. J'ai dit d'accord. Et puis le soir, je me suis aperçue que c'était acheter 5 jeux, dont un à 3 euros et je ne sais pas quoi. Donc maintenant, je les garde. Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? C'est drôle, hein ? Et c'est bien là la grande force de la tablette d'Apple, le nombre d'applications disponibles qui sont autant d'usages différents. Même si les applications exclusives à l'iPad se font encore discrètes, celui-ci profite de l'énorme parc applicatif de l'iPhone. Vous pourrez par exemple télécommander le quadricoptère du fabricant Parrot, réaliser une recette de cuisine, lire une BD, faire de la retouche photo ou encore regarder en streaming des films stockés sur le disque dur de votre ordinateur. En résumé, il y a presque une application pour tout. Mais si l'iPad a montré ses qualités, il n'est pas exempt de tout défaut. Ses utilisateurs lui reprochent entre autres d'être un système trop fermé. Partager, modifier ou transférer des fichiers peut vite devenir fastidieux. Il manque des applications comme on peut avoir sur l'iPhone. Ça manque vraiment de créativité et au niveau de l'animation que fait Apple sur l'App Store, c'est pareil, ce n'est pas forcément d'une grande qualité. Je l'ai gardé trois jours et pendant les trois jours, j'ai galéré à essayer de le synchroniser et de mettre les infos que je voulais dedans. Au final, ça prenait toujours, mais vraiment une certaine synchro, elle durait une heure et demie. À chaque fois que je veux rajouter des photos, j'ai l'impression que je les rajoute. Oui, je les rajoute, mais ça enlève les autres. Donc, je n'ai pas encore compris que ça commence à marcher. En fait, c'est un peu comme la bibliothèque musique sur un iPod. iTunes réorganise tes documents dans sa logique. Et du coup, moi, mes dossiers, je ne les retrouvais plus comme je voulais. Mes photos, du coup, elles étaient classées plus ou moins par date, alors qu'elles n'étaient plus classées par dossier. Et c'est très désagréable. Ouvrez des documents à partir d'une clé USB. Donc là, ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Ils ont sorti un petit accessoire qui sert avec un petit port USB que j'ai acheté volontairement. Et en fait, il s'avère que c'est exclusivement pour télécharger des films ou des photos à partir d'un appareil photo. Maintenant que je l'ai, je me dis, tiens, c'est dommage qu'ils n'aient pas pensé ou pu adapter une clé USB. Il n'y a pas de port USB, pas de lecteur de carte SD, mais ça, c'est toujours le problème, il faut se synchroniser à son iTunes. Comme ça, on ne peut pas partager les... Voilà, on importe son iPad chez quelqu'un, mais on ne peut pas échanger les photos. Ce n'est pas possible. Après, moi, j'utilise pas mal l'application FaceTime sur l'iPhone 4. Et je pense qu'une caméra aurait été pas mal. Vraiment, le point un petit peu frustrant de cet objet, c'est la prise de notes, qui est à mon avis vraiment ratée. Je pensais vraiment m'en servir en rendez-vous pour prendre des notes en cours, pourquoi pas. Et voilà, ce n'est pas faisable. Cet élément prise de notes qui, finalement, n'est pas du tout bien fait, d'ailleurs, dans l'iPhone. C'est juste un bloc-notes basique où tu ne peux pas écrire un texte Word. Alors, peut-être une vraie suite Office. Donc, là, je pense à Microsoft au quotidien pour tout ce qui est traitement de texte et, en fait, gestion, notamment de mails, des pièces jointes. C'est vrai que l'iPad, finalement, c'est un objet assez fixe. En réalité, on ne peut pas le transporter comme un iPhone. On évite de trop sortir un iPad dans le métro parisien. Vraiment au risque, puisqu'en fait, j'ai une dizaine d'amis déjà qui se sont fait voler l'iPhone 4. Donc, un iPad est encore beaucoup plus facile à voler. C'est quand même un objet cher. C'est vraiment, moi, je pense que pour l'instant, c'est quand même du luxe. Alors que les rumeurs sur la sortie prochaine d'un iPad deuxième génération vont bon train, d'autres tablettes concurrentes sont depuis peu sur le marché. Je pense notamment à la Galaxy Tab de Samsung, onéreuse mais performante, ou alors aux tablettes Arco 70 et 101, qui sont d'un très bon rapport qualité-prix. Dans tous les cas, je vous conseille vivement de prendre en main ces tablettes avant de les acheter. Vous pouvez également lire notre dossier sur Scinet, quelle tablette tactile choisir. Il vous aiguillera dans votre choix en fonction de vos usages, tout en évitant les erreurs.